Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous introduis à une nouvelle série sur l'accueil encore une fois. Il faut comprendre que l'accueil, c'est très important de comprendre ses différents fonctionnements, ses différentes étapes, ses différents stades parce que sinon, vous n'allez pas réussir à passer à l'étape supérieure du processus de vente. Aujourd'hui, je vous introduis à la première vidéo, pardon, le premier épisode sur les RDR. Les RDR, c'est en anglais, c'est RDR, c'est un peu plus stylé. C'est les Reactionary Defense Responses, RDR. En fait, ce sont les réactions de défense qui sont communiquées par votre client. Et donc, si vous arrivez à comprendre ces réactions et à savoir quand elles apparaissent, vous arrivez à comprendre quand c'est une objection, comme c'est une plainte ou quand c'est un RDR, donc une réaction de défense. Et donc, j'aimerais vous introduire à la première vidéo qui est que nous devons avant tout comprendre les peurs de l'acheteur. Pourquoi l'acheteur ne veut pas acheter ? Il faut d'abord comprendre ça. Comme ça, on sait qu'on peut ensuite savoir ce qu'il faut dire pour qu'on puisse avancer dans le processus. C'est vrai que j'ai pris un peu de temps, mais je voulais bien vous expliquer ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos. La première chose pour laquelle votre acheteur a peur d'acheter, c'est parce qu'il a peur de prendre des décisions. Tout le monde a peur de prendre des décisions, surtout des décisions qui sont élevées et qui peuvent changer notre vie. Donc, les décisions sont vraiment des choses qui stoppent les personnes, stoppent vos acheteurs à acheter. Le truc, c'est que si vous arrivez à dire au client qu'il n'a pas besoin de prendre une décision aujourd'hui et que vous voulez juste lui donner son information, vous arrivez à passer au niveau supérieur. Donc, la première raison pour laquelle votre acheteur n'achète pas, c'est parce qu'il n'a pas envie de prendre des décisions.